Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle quotidienne 17h sur MGG et comme tous les jours Ça régale avec toute l'actualité e-sport et gaming On a une nouvelle règle hier Reza continue de manger en plateau aujourd'hui Qu'est-ce que tu as à nous proposer mon ami sur la diète Sur la diète, voilà, mauvaise diète Faut la fête comme moi, des gaufres, bonne maman Et voilà, du vache à boire, c'est vraiment pas mal C'est bien les marques s'il te plaît, il y a peut-être des OP possibles Il y a peut-être des OP à faire Michel et Augustin donner l'argent Michel et Augustin, voilà, en plus sans aucun additif Voilà, parce que nous ici, on essaie de faire attention parfois Sans faire exprès à notre santé Donc voilà, ça c'est pas mal du tout Si vous avez un petit creux et que vous voulez pas forcément manger Ou que vous avez pas eu le temps de manger, ça peut être cool Bonne maman, donner l'argent également On aime toutes les mamans Oh la vache Oh le dérapage de fou Bah ça dérape si vous voulez que ça dérape, c'est tout C'était la phrase sortie du contexte peut-être Même toi t'es pas serein Non, 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 j'étais très serein parce que tu veux dire On sort de deux heures de stream avec Ligaya J'espère que ça s'est bien passé pour elle comme pour vous Et que vous avez kiffé De l'autre côté du desk On a le chef Le chef, c'est moi le chef Oh c'est moi le chef On la prove aussi Oh j'adore, j'adore, c'est validé Bah écoute, ça va très bien On a vu enfin du bon League of Legends avant Pendant deux heures, il y avait Ligaya du coup qui streamait Qui a déjà 10 fois le niveau de Maxime Biagi Ah, déjà 15 fois le niveau Et d'ailleurs, il y a un petit clip qui est parti En mode, je prenais pas de douche À ce qui paraît Je vous jure, j'ai pris une douche aujourd'hui Et je sens presque bon Ah, Alix, est-ce que tu peux nous confirmer cette information ? Écoute, c'est vrai qu'il y a une odeur stylée et suave à côté de moi Une odeur d'un homme sûr de lui Parce que même avec le plexiglas, j'ai l'impression que ça chatouille Ouais, ça chatouille la narine gauche En vrai, à chaque fois, je suis à côté de Cheps Vous voulez m'envoyer un petit message ou quoi ? Enfin, ça me va, la répartition Non, mon gars Non, 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 mon gars Comment ça, mon gars, Alix ? Bah écoute, ça va très bien On va parler de mon sport, évidemment De mon e-sport à moi L'e-sport, il y a de l'actu cette semaine Évidemment, c'est la reprise, voilà C'est la reprise, la saison démarre enfin Donc c'est cool, ça régale On n'en parle pas souvent dans la quotidienne de l'e-foot Vous avez quand même une émission dédiée, les gars C'est vrai, c'est vrai Toutes les semaines, on parle d'e-foot Mais là, il s'est passé des choses Hier soir, tu le disais notamment Je suis en train de finir mon tweet, je suis désolé C'est bien, MGG, NordscoreFR Je me trompe tout le temps Mais ouais, Alix Le début de Ligue 1 qui a commencé Alors pas les matchs Mais hier, il y a une grosse soirée de présentation De plus de 3 heures Avec, on a parlé du format On a parlé des joueurs Il y a eu des matchs Ligue 1 Open On va revenir sur ça avec toi Mais avant tout Parce que j'ai demandé son avis à Reza hier Qui était là Mais t'as vu le fameux film Batman, mon gars Sans spoil, t'as aimé ou pas ? Écoute, ouais, ouais, ouais C'est un grand moment Parce que moi, je veux le voir Je pense que je vais y aller dimanche matin Tu veux tout savoir ? J'y retourne tout à l'heure C'est vrai ? Je vais le voir 3 fois cette semaine, le film 3 fois ? Parce que... Ça fait 9 heures, frère Non mais je t'explique En fait, moi, c'est comme ça que je procède Quand je vais voir un film vraiment important C'est que le premier visionnage T'es un peu dans la hype en plus Là, c'est une avant-première au Grand Rex Donc tu sais que les gens vont crier un peu Reza, c'est très bien de quoi je parle Là, ça gueulait pas trop, trop Mais si on était ensemble pour cette projection Deuxième visionnage Je vais y aller en essayant d'être un peu plus critique Un peu moins dans l'émerveillement de ce que j'ai vu Et troisième visionnage Là, par contre, je me serais déjà fait mon avis Là, c'est de nouveau le pur kiff Donc voilà En gros, une analyse en trois temps Mais le film est très grand Très, très grand En film, en tout cas Moi, je vais essayer d'aller le voir ce week-end Peut-être, dimanche matin Alix, sacrée vie de chômeur quand même Pour faire neuf heures au cinéma par semaine Je sais pas comment tu fais, frère Je fais des choix Je fais des choix Tips Alléwo qui nous demande Si on peut vérifier que Chefs a pris une douche Alors, je sais pas comment Moi, mes narines sont la preuve J'ai vérifié Vas-y Sans moi, bébé Ça va Ça va, ça va Ça va, c'est vérifié J'ai mis du déo que sur une aisselle, par contre C'est vérifié C'est tombé sur la bonne Ah, bah mec, c'est plutôt plaisant Du coup, tu choisis bien ton côté C'est ce que je te disais J'ai la mauvaise Du coup, petit indice là-bas Bon, voilà C'est vérifié Les amis, on va parler Beaucoup de Versus aujourd'hui Parce qu'il y a beaucoup d'actualités Et il y en aura encore plus ce soir Parce que ce soir, c'est Versus Mon gars, il est à 19h30 toujours C'est ça, 19h30 toujours Avec Foster et TPK On aura Yuki en invité Pour nous parler du Tekken France Tour Et derrière Ah, il y a un tour de Tekken en France Il y a un tour de Tekken qui a été organisé en France Par les assos indépendants de Tekken France Avec Yuki Exceptionnel Et après, on va parler de On va jouer à Mortal Kombat X Mon jeu du cœur J'ai pas joué depuis très longtemps Oh, le retour ! Le retour de Reza, c'est un game Foster qui voulait balancer du MK Je me suis dit Pas de problème Donc, on va y jouer pendant une heure, je pense, à peu près Exceptionnel Quand est-ce qu'on verra Reza briser les carrières sur ce jeu ? J'ai hâte, déjà C'est quand il y aura un prochain Mortal Kombat Parce que là, il n'y en a pas trop pour l'instant J'attends Il y a des jeux de Versus, après Ouais, mais que je n'aime pas forcément Donc, si je n'aime pas trop, je ne fais pas trop On va parler d'un nouveau jeu de Versus Mais avant ça, Reza, tu voulais parler d'un tournoi DBZ Qui s'est déroulé ce week-end Le TCS Exactement Et les petits Français Qui t'as un peu pris sous ton aile Daron de la scène DBFZ Un petit peu Malheureusement, se sont inclinés contre un joueur allemand Exactement Ils se sont fait exactement électrocuter Par un autre jeune craquito Mister Popo Alors, Mister Popo, c'est un des meilleurs joueurs européens C'est aussi un de ces jeunes joueurs de la communauté d'Argonball Fighters Il a à peine 18 ans, je crois Donc, DB sorti il y a 4 ans Je crois qu'il avait 15 ans au début de DB la première année Donc, il doit avoir 19 ans aujourd'hui Voilà, c'est des mecs qui ont grandi avec le jeu Mine de rien, ça fait déjà 4 ans que le jeu est là Ce qui n'est pas commun pour tous les jeux de combat Popo s'est surpassé Donc, je vous ai mis le braquette normalement derrière On va l'afficher après Il a eu le chemin Littéralement l'arbre le plus dur du tournoi Il a commencé son tournoi contre Falzard Caleçon, c'est un joueur français Falzard, évidemment Mais on le connait maintenant On le connait Il a commencé son premier match contre Falzard Il s'est débarrassé de Falzard Derrière, il a eu Noca, pareil Un des 6 meilleurs joueurs européens Il s'est débarrassé de Noca Derrière, il a eu Wawa, top 2 européen Il s'est débarrassé de Wawa Il a eu Wade ensuite, top 5 européen Il s'est débarrassé de Wade Il a fini par Yasha Qui est actuellement le meilleur joueur du monde Il l'a battu Donc voilà, il a eu le chemin le plus dur Tu ne peux rien dire Tu ne peux rien faire Il a battu tous les monstres du tournoi Et c'est imposé Je pense que ça lui fera du bien au moral Popo qui avait loupé à un match Sa qualification pour les finales championnats du monde Arrive quand même avec un petit lot de consolation Et se dit ok, je suis encore là Il y a un nouveau personnage qui vient d'arriver On doit installer une nouvelle méta Et je montre que je fais toujours partie de l'élite Des joueurs mondiales C'est vraiment pas mal Exceptionnel, la garde européenne Qui s'étoffe en plus de la France C'est quoi les nations fortes sur DB ? Parce qu'on parle souvent de la France On parle souvent de tes poulains Les Yasha, les Wawa, les Falzard et compagnie C'est la France et l'Espagne La France et l'Espagne Si on parle en termes de nations C'est la France et l'Espagne Qui va avoir plusieurs tops européens Après en Angleterre Tu auras un top EU ou deux Et en Allemagne Pareil, tu n'en as qu'un C'est Mister Popo Mais ils font le taf Popo il fait le taf Obi il fait le taf Et on a Easyman d'ailleurs Qu'on embrasse Easyman, un ancien jeu de versus Jeu de combat Qui a abattu notamment Obi Justement dont je parlais tout de suite Qui est le meilleur joueur anglais Obi Assassin Ça faisait un petit upset sympa On a le joueur espagnol Gropis Qui est top 2 espagnol Qui a réussi à battre Wawa Dans le tournoi derrière aussi Ça fait aussi partie je pense Des upsets notables Qu'on peut noter On a eu le retour de Jarad Qui est pareil Un de nos jeunes joueurs Qui montait dans la commu En deuxième année Qui malheureusement après A stop la compétition En troisième année Ça fait plaisir de le revoir Je ne sais pas s'il va revenir définitivement Mais en tout cas Il était là sur cet event Et ça faisait plaisir C'est quoi un peu les prochaines steps Parce que là le TCS C'était un tournoi Qui était organisé par Instagram Communautaire Si je ne me trompe pas Très communautaire C'est ça Quelles prochaines étapes Pour DB Un jeu dont les finales mondiales Ont été annulées Ou en tout cas postpone Reportées Jusqu'à une durée indéterminée Est-ce qu'on a eu des nouvelles Vis-à-vis de ça On s'attend à quoi là Sur la scène DB C'est un peu en pause Ou il y a quand même des choses Covid-ed Covid-ed Du coup les finales mondiales Reportées Après il y a toujours Des événements communautaires Donc ça c'est cool Maintenant comme on leur dit toujours Et comme ça a souvent été le cas Dans la communauté de jeux de combat C'est à vous de tenir Votre communauté C'est à dire Il ne faut pas forcément Attendre l'éditeur Ou que des grosses structures Fassent des trucs extérieurs Il faut continuer Entretenir sa commu Faire du contenu Jouer en ligne Faire progresser Des joueurs moins bons Qui ont rejoint la commu Un peu plus tard Et conserver une petite hype Avec le nouveau personnage Qui est sorti récemment Surtout que c'est ce que tu voulais dire Il y a du contenu sur le jeu C'est pas comme l'espèce de trou Généralement On en avait parlé à l'époque Entre la saison 1 De compétition sur Dragon Ball Fighter C'est la saison 2 Où entre le moment Il y avait le World Tour Après t'avais plus rien Mais genre plus rien Trou noir ouais Aucune annonce sur le jeu Aucune annonce sur l'e-sport Il y a du contenu Donc ouais je suis d'accord avec toi Après ça l'a commu Un peu de se prendre en main Mais après je peux les comprendre Il n'y a rien de plus beau Que le World Tour Sur Dragon Ball Fighter Z Donc t'as envie D'avoir circuit mondial Qui reprend sans Covid Evidemment Donc avoir les nouvelles Toi t'as été organisateur Un petit peu de tournois De ton côté Sur BB Pendant 3 ans Pendant 3 ans J'avais un weekly Toutes les semaines T'as des choses J'ai plus de 150 tournois Sur le jeu Les Galaxian c'était ça Ouais c'est ça T'as prévu de reprendre T'as prévu des petites choses T'as des choses dans les tuyaux Vis-à-vis de ça Ou t'es concentré sur ton stream Je suis fatigué bro Ouais On est fatigué Non mais t'as Non on rigole Mais en vrai Tenir une weekly pendant 3 ans C'est hardcore Il n'y a pas beaucoup de gens Qui font ça Non Même si on a eu quelques pauses C'est vrai Voilà on a tenu un format Avec des sets On a eu un format Open Tournament On a eu un format Habitationnel On a fait notre propre Mini Summit On a loué une giga maison Vers Lyon On est venu à 15 On a fait un tournois Avec 12 joueurs Et 3 casters Franchement on s'est battu pour DB On a fait énormément de trucs Sur le jeu De manière communautaire Maintenant moi je suis un peu fatigué Et j'ai moins d'énergie T'as Flashnow Qui organise toujours Des tournois offline De temps en temps Quand il peut T'as Damascus en Angleterre Qu'on a vu en interview Sur Versus Qui a son wanted maintenant Qui est un weekly aussi Que lui a commencé par contre Mi 2020 à peu près Donc voilà Je laisse les autres faire Moi je suis toujours là Quand on a besoin de moi Sur un événement à Paris Je viens Mais j'organise plus de tournois Actuellement sur ma chaîne Je fais mes trucs Jeux solo Je me fais un kiff Ouais Reprenez le flambeau les amis Même si Même si Reza N'est toujours pas très loin On reste sur du Versus Avec Il est sorti un petit peu tardivement Mais le test de COF15 Sur MGG Notamment Un des meilleurs jeux de combat Dispo actuellement Selon le testeur Est-ce que Reza T'es d'accord avec ça ? T'as pu toucher au jeu un peu ? T'as kiffé ou pas ? J'ai joué un peu au jeu Après il faut savoir que COF moi c'est pas trop Mon type de jeu de base J'ai beaucoup joué A une de ses sous-licences Fatal Fury Quand j'étais gamin Après en grandissant J'ai un peu lâché honnêtement Parce que COF quand ça sort Il y a énormément de persos Et j'ai pas forcément L'envie De mettre cet investissement COF15 ce qui est bien C'est que déjà graphiquement On passe un step Parce que COF14 Quand il sort C'est un peu un jeu Avec des graphismes PS2 Fin PS2 Début PS3, PS6 Et c'est assez bizarre Vrai progrès Et du coup Là il y a quand même Un progrès 3D Le jeu est fluide 60 FPS constant Il a un peu plus beau A regarder Après dans les mécaniques Ça reste vraiment du COF Maintenant ce qui est bien C'est que COF a toujours été Réputé assez dur Celui-là reste Beaucoup plus simple A prendre en main Et t'as quelques persos Quand même assez Mongolo que tu peux jouer Pour aller de l'avant Mais je considère quand même Que le jeu va quand même Rester niche de la niche C'est-à-dire un jeu niche Des jeux de combat Parce que je pense Que tu peux pas forcément Attirer des nouveaux joueurs Des néophytes dessus C'est vraiment un type De jeu très hardcore C'est ce qui est dit Notamment dans le test C'est que les mécaniques Sont quand même Plutôt complexes Par rapport à d'autres jeux de combat Il y a par contre 39 persos en lancement C'est plutôt appréciable Un mode d'entraînement Qui est complet Par contre Petit moins sur les auto-combo Je ne sais pas Si c'est un moins Les auto-combo c'est bien Parce qu'il y a beaucoup de gens Sur internet Ils pleurent Le jeu de combat c'est dur Le jeu de combat c'est dur Dans la plupart des jeux de combat Même si tu ne sais pas jouer Ou que tu n'as pas envie d'apprendre Parce que tu es un fainéant Tu peux appuyer le même bouton Et faire un petit truc Du coup je ne le vois pas Quand même moins personnellement Après le mode d'entraînement Pareil Je pense qu'on pourrait quand même Rajouter des trucs Et on tombe dans la même maladie aussi C'est que c'est un jeu de combat On n'a que du combat On a le mode online On a le mode versus On a 2-3 modes Mais c'est pareil Ça manque du côté Jeux vidéo global Comme c'est le faire Mortal Kombat ou Tekken Est-ce que KOF C'est pas la licence Excuse-moi Mais est-ce que KOF C'est pas la licence C'est la nostalgie en vrai C'est une vraie licence de daron Quand je te fais simple Je donne une moyenne d'âge Sans donner de chiffres précis Les deux communes Les plus vieillissantes Généralement dans les jeux de combat C'est Samurai Shodown Et King of Fighters C'est vraiment les communes Qui ont les deux plus grosses Moyennes d'âge Tu peux te ramener à un tournoi Et avoir une moyenne d'âge A 34 ans Sur Sam Show Il n'y a pas eu un petit renouvellement Parce qu'il n'avait plus Il y a eu un nouveau Il était sorti vers le niveau Mais la plupart des mecs C'était des anciens gros Les jeunes ils jouaient pas à ça Ça l'a pas pris chez les jeunes Nous on organisait des tournois Les mecs qui venaient C'était 35-40 ans C'est vraiment des jeux de darons Et c'est des jeux qui ont du mal A séduire les jeunes Aujourd'hui tu veux séduire les jeunes Tu fais du manga Tous les petits ils lisent des mangas Et tout ça Tu fais Dragon Ball Fighter Regarde le nombre de jeunes qu'on a On a Wawa, Yasha, Wade, machin Mister Popo Tout ça C'est que des jeunes C'est l'une des plus grosses licences Au monde Et en plus avec Super Il y a eu un Demain tu fais Naruto Tu fais One Piece Ça va marcher chez les jeunes Tu fais Samurai Shodown Fatal Fury King of Fighters Tout ça Les jeunes ils connaissent pas les petits A part bon t'as Wawa et tout T'as des petits qui ont grandi Dans le jeu de combat Donc ils connaissent Mais je te prends un exemple Rapidement pour finir dessus Quand Terry Bogard A été annoncé Par Sakurai Pour Smash Les petits de Smash J'avais même pas qui c'était C'est qui le mec C'est qui le trou T'es comme ça Là tu seras encore Tu as vu t'es devenu boomer Mais bon C'est compliqué Ça manque quand même Il y a l'exemple DB T'en parlais Mais ça manque quand même Aujourd'hui D'un vrai jeu de versus Naruto Mahiro Academia Là ils ont sorti Il n'y a pas très longtemps Un Demon Slayer C'est pas un jeu de combat Mais j'ai l'impression Justement Tout ce qui est Aux alentours De Naruto De Demon Slayer Qui sont sortis Ils font un semi-jeu de combat Pour plaire justement Aux jeunes Et t'as pas T'as pas cette notion De tryhard hardcore Tu vois Comme on peut y avoir Dans les versus Je trouve C'était l'époque Des Ninja Storm Notamment Où il y avait le côté Arrête moi si je me trompe Mais Ninja Storm Où le côté versus Dans le jeu Parce que t'avais un mode histoire Évidemment à faire Tout le monde s'en foutait Même si il était bien Pour le coup Alors que c'est ça Le point fort du jeu Hein ? Alors que c'est ça Le point fort du jeu Voilà Mais voilà T'as eu Tu avais Tu sentais quand même Qu'il y avait un petit travail Sur la partie Sur la partie versus La Demon Slayer Le dernier C'est vraiment histoire De mettre des coups Moi j'ai joué Mais après en vrai C'est du Storm C'est un russe Oui oui C'est le même mécanique Mais c'est moins bien Je sais pas C'est moins bien en vrai Moi je pense que Storm Il y a beaucoup de nostalgie Chez les gens Parce que Storm Moi j'ai toujours détesté Storm Depuis le 1 Je suis clair Mais c'est un arena fighter Donc c'est un genre De jeu de combat qui existe L'arena fighter T'as Gundam dessus T'as Naruto Storm T'as Masha et tout Donc le principe C'est d'avoir des jeux Dans une sorte d'arène Où tu peux te battre En tournant sur toi-même Où il y a des obstacles Et tout ça Donc généralement C'est assez accessible Parce que tu vas avoir Qu'un seul bouton pour taper Ou deux Mais après pareil C'est des jeux Qui n'ont pas forcément Beaucoup de pérennité Parce que demain Toi tu joues à ça Tu vas jouer combien d'heures ? Tu sais ce que je veux dire ? Ouais c'est clair Tu vas jouer 5-10 heures En soirée une fois En général tu fais l'histoire Et après tu vas jamais relancer Alors que ton FPS Tu vas y jouer toute l'année Tu vois Donc c'est pour ça Que c'est des jeux de combat Mais c'est un peu Les arena fighters aujourd'hui Comment ils sortent C'est un peu les jeux de combat Fast-food C'est un peu le vas-y-lui Des jeux de combat Tu vois par exemple Moi j'ai grandi J'ai pas grandi avec les fighters A probablement parler Mais j'ai grandi avec Les bouts de Kai Takechi Les trucs comme ça Ça c'est Dragon Ball aussi Oui c'est Dragon Ball Mais du coup c'était Ces fighters arena Comme tu dis Et j'ai grandi avec Et c'est ce que moi Je kifferais refaire Tu vois Il y en a encore Il y a Demon Slayer Comme tu as dit Il y a Naruto Il y a les Machia Qui est sorti One Justice Mais bon après tu vois Dans le truc C'est que personne n'y joue Après t'es aussi souvent Nostalgique d'une époque Parce que tu vois A l'époque Tu t'abassais à DB Tu t'abassais à Naruto Tu jouais au jeu T'étais trop heureux Qu'il y ait une profondeur ou pas Qu'il y ait de la rejouabilité Aujourd'hui les exigences Elles ont vachement changé aussi Et je trouve que Tu sais on est plus nostalgique De l'époque à laquelle On jouait au truc Que nostalgique De la qualité du jeu En lui-même Bah tu vois tous les remakes de jeu De toute façon Tu vois les adaptations De licences de manga Ces dernières années C'est pas fou En jeu vidéo c'est pas dingue C'est pas dingue En vrai Et ça a peut-être jamais été dingue C'est juste qu'à l'époque On était moins exigeants Si si dans le top du panier T'as eu Dragon Ball Dragon Ball T'as eu des épisodes incroyables T'aimes pas Ninja Storm Il y en a qui vont te dire Que Ninja Storm En termes tu sais Par rapport au mode histoire Par rapport au mode histoire C'est top tir C'est top tir C'est incroyable Aujourd'hui ce qu'on te propose Je pense à One Punch Man Je pense à Masha Tu disais Même Demonstraer En vrai Même le mode histoire C'est pas fou Je sens que c'est l'adaptation Pas bâclée Je suis pas là pour Mettre des tirs gratos comme ça Même si je pourrais Mais en vrai C'est vraiment le côté Bah ouais La licence elle sort C'est bien On propose un jeu Mais il n'y a pas forcément La qualité dedans Il y a de quoi boire et manger Mais la qualité Elle n'est pas au rendez-vous D'accord avec Nanix La qualité n'est pas au rendez-vous En tout cas Coff15 c'est 80 sur MGG Ça a été noté Il n'y a pas très longtemps On vous invite à aller voir Le test dernière thématique Versus Puisqu'un petit drama A surgi De part derrière les fagots Puisque Capcom A durci ses règles D'organisation de tournois Le fait qu'aujourd'hui Encore plus avec le Covid Le Versus se repose énormément Sur les organisateurs De tournois indépendants Et Capcom Déjà un recul Mais en tout cas Avaient pris Des décisions Qui n'étaient pas forcément Favorables Aux développants De ces tournois là Ça c'est le communiqué D'excuses Entre guillemets Après le bagdage De la communauté Mais Capcom Qui limitait Le cash prize A 2000 dollars Par tournoi 10 000 dollars Sur une année entière Pour des organisateurs Tiers Qui ne sont pas Capcom Du coup en dehors Du circuit officiel Du CPT Interdiction de recevoir Plus de 5000 dollars De tournois En revenus de sponsoring 20 000 dollars Sur l'année Obligation de fournir Les vidéos Des tournois Gratuitement Et de céder L'image des joueurs Également gratuitement À Capcom C'est ça Qui a déplu aux joueurs C'est fou de voir ça En 2022 quand même Ouais mais ça ne marchera pas Parce que Tu vois la commune De jeux de combat C'est la commune La plus ancienne Les sports et les jeux de combat étaient là avant les FPS Et tout ce qui va avec Et si justement À un moment donné Ça ne s'est pas développé Aussi vite Que tout ce qui est FPS Mobile C'est parce qu'il y a Un esprit grassroot Tu vois il y a un esprit Grassroot Il y a un esprit On joue à la maison On joue côte à côte Dans la vraie vie Pas en ligne À travers un micro Il y a ce comportement FGC dans notre communauté C'est la FGC La fighting game community Et ils vont leur pisser dessus Tu vois clairement Je te le dis Il y aura des tournois d'Aiwan Peu importe ce qui se passe Peu importe leur truc Les gens vont faire des tournois Ça traduit quand même D'une vision assez archaïque De Capcom Et à l'horizon de Street 6 C'est Capcom qui fait de l'e-sport Depuis Street 5 Donc qui copie Dans une moindre mesure Ou bien d'une bonne manière Ou d'une mauvaise Les grands jeux de l'e-sport Je ne sais pas C'est ce que j'allais dire Capcom qui veut avoir la main Prendre un contrôle Un peu plus global C'est un peu ça ouais En fait on le sait Dans l'e-sport Ça marche Quand le contrôle Il est fait dès le départ Genre d'Aiwan Quand ça arrive un peu après Pour ma parole C'est avec les tournois cartes C'est toujours un tonnerie générale C'est toujours des critiques C'est toujours des dramas C'est toujours des tensions Les joueurs comprennent pas Et c'est pas toujours bien fait aussi Voilà c'est pas toujours bien fait Là t'as vraiment la volonté En fait en soi Honnêtement Qu'ils veuillent le faire Pourquoi pas Avec les restrictions C'est du passage en force En fait tu vois Et ça les joueurs Déjà de base Ils vont pas forcément Tolérer le move Mais si tu le proposes Comme ça T'es sûr que tu vas braquer Énormément de personnes Donc dommage Pourquoi faire des restrictions Alors que Si tu laissais libre Les organisateurs de tournois Ça serait un plan marketing Incroyable en fait Derrière t'as forcément Des retombées Qui sont pour ton jeu Pour l'image De ton De ta marque en fait Et pourquoi Empêcher ça en fait Tout simplement L'entreprise japonaise Peut-être Une vision qui est différente Une vision qui est différente Tadibou qui nous dit Ce sont des ouf Mais ouais Moi ce que je trouve Un petit peu dommage Là dedans C'est que A l'aube de l'arrivée Un petit peu de Riot Sur ce marché là Tu vois que L'autre géant Du versus Street 6 En plus A l'aube d'un nouveau jeu Peut-être d'un nouveau circuit Ou de quelque chose Qui est repensé A une vision Qui est complètement Des années en arrière Par rapport à Ce que ça devrait être Et qui est pas du tout Adapté à la situation Parce que quand t'annules Tes Capcom Cup Depuis deux ans Et que derrière Tu limites en plus Les initiatives Des autres organisateurs De tournois Bah ça peut juste Mener à la mort de ton jeu Non ? Bah compétitivement parlant Ouais c'est un peu compliqué Parce que La FGC vit des petits événements Comme une jeu de combat C'est vraiment C'est ça la différence Avec un FPS et tout Je te prends demain League of Legends Tu vois tu veux rencontrer Demain un champion De League of Legends Un champion de FPS C'est une star Tu vois Alors que nous Tu viens sur nos jeux de combat Tu veux rencontrer Le champion de France Sur un jeu de combat Tu te pointes juste A la weekly du coin à Paris Tu vas le rencontrer le mec T'as pas ce processus Parce que la commune N'est pas aussi grande Donc les événements communautaires Sont vraiment ce qui drive Nos jeux Donc en faisant ça Je sais pas ce qu'ils espèrent Mais je pense qu'ils vont prendre Une tempête sur Twitter Ils vont se calmer je pense Ouais ils l'ont prise Ça va aller assez vite Ils l'ont prise de communiqué Qu'on a vu tout à l'heure C'était déjà un joli bagdash Avec des excuses Ah on essayait juste De simplifier le process Parce que jusque là On traitait les demandes de tournois De façon individuelle C'était pour nous rendre La vie un peu plus facile Et la vie des organisateurs Un peu plus facile C'est bon on a compris Maintenant Il y aura sûrement Un retour en arrière Parce que tout le monde a gueulé En tout cas On espère que ça ira Dans le sens de la communauté Les amis aujourd'hui Le gros focus C'est sur le football Oh là là Le football Le football Le football Avec la Illigan Qui reprend mon ami Alix On a eu trois Marge du Versus Je suis vrai qu'il y a un peu C'est pas grave Un peu du Versus Dans une certaine forme Ah bah oui Il y a du Versus Mais même si Un V1 au City Stade Demi-terrain Un V1 City Stade Je peux te dire qu'à l'époque De Joe Barton Il y avait quelques coups Qui s'est changé aussi Donc on n'est pas si loin On n'est pas si loin Alix Laivigan Qui s'est présenté hier Avec un long stream De 3h30 Ouais bah c'était L'ouverture de la saison On annonçait un petit peu Les nouvelles annonces Les toutes nouvelles nouveautés Alors Univigan évidemment Qui repart avec Karit Castor Notamment Qu'on a bien connu L'année dernière Donc à savoir On retrouve Kanto à la manette Avec Arroyo Que vous retrouvez avec nous Régulièrement Dans l'FCMGG Également Dims Et Brian Savary Le sélectionneur Du foot de France Qui était présent L'occasion de parler Également du format Donc Qui Qui va changer cette année Puisque l'année dernière On avait les clubs Tous les clubs de Ligue 1 Qui étaient représentés On n'aura que 10 clubs Cette fois-ci Que 10 clubs Avant de revenir sur le format Bon on y va sur le format Parce qu'on a la vidéo De présentation Je te laisse continuer finalement 10 clubs 3 phases Enfin 2 phases en tout cas De mars Jusqu'à jan Exactement Une saison régulière Où ils vont tous s'affronter A l'occasion de 9 rencontres Par club En l'occurrence Et voilà 9 journées 9 rencontres par club Chaque équipe se rencontre Une fois en BO3 Je vous lis évidemment Ce que vous avez à l'écran Et ce qui est assez intéressant C'est que de toutes les manières On est sur un format Saison régulière Vous pouvez peut-être vous dire C'est pas grave Il y aura des défaites Des victoires Et des matchs nuls Il n'y aura pas de matchs nuls En des ligues 1 Que du tard ou des défaites Puisqu'à l'issue de chaque rencontre C'est égalité C'est du BO3 Donc c'est égalité Au bout des deux premiers matchs Il y aura un troisième match Qui sera disputé en double Cette fois-ci du coup C'est la subtilité C'est qu'en fait Dans les 10 équipes De l'Iligue 1 Il y a deux joueurs Il y a deux joueurs Exactement C'est pas un seul représentant C'était déjà le cas L'année dernière Il y avait déjà deux joueurs Mais on rajoute Ce format de V2 Qui est le format général Cette année Sur la saison de FIFA On le voit notamment Pour tout ce qui touche Allian Nations Ou E-Club Series C'est du 2v2 Et en fait Ce qui est assez fou Donc les six premières équipes Seront qualifiées Pour les pleuves Sachant que les deux premières À l'issue de la saison régulière Accédons directement Aux demi-finales De quart de finale Demi-finale Qui se fera en BO5 Et la finale Qui se jouera elle En BO7 Pour 60 000 euros De cash price Au global Trois places Pour le troisième Donc pour le podium Pour l'IFA global Series Et surtout Un titre de champion de France Pour la saison Le trophée Elle a l'air stylé Si c'est bien celui Qu'on a vu Il est plutôt beau Et j'insiste une nouvelle fois Sur les 10 clubs Parce qu'il y a quand même Une chose importante Généralement Quand les joueurs S'engageaient sur les Ligue 1 C'était des contrats précaires C'était le temps de la compétition Là c'est un vrai contrat Club Il n'y a plus de notion De structure Les joueurs signent directement Avec le club en question On voit les 10 clubs En course Il n'y a pas toutes les équipes De Ligue 1 Mais l'AS Monaco Avec Mino Et Rezia Bordeaux Avec Modric Et B2 L'UFC Lorient Avec quasiment la même équipe Les champions de France Champion de France en titre Avec Léandro Péchoteau Fouma Et Sneaky Sneaky qui vient un peu en sub C'est ça ? Ouais C'est le coach Donc il va être là Vraiment en mode coaching En mode coaching On a l'UFC Nantes Avec Faucheur Et Moulzin Le LOSC Lille du coup Avec Erosia Et ADRX Montpellier Avec Malheureusement Ma vue me fait un peu défaut Je ne sais pas Si Alix Tu les vois les noms d'ici Non je ne vois pas les noms En tout cas Montpellier L'OM L'OL Le PSG Avec le tandem Manika Et Nkante Strasbourg Avec Ravsou Et Dilo Belle équipe de Strasbourg Du côté de l'OL On a du Coco Vibastos Des noms qu'on a l'habitude C'est les mêmes joueurs Chez l'OL Que l'année dernière Pour la Ligue 1 Donc voilà 10 clubs On n'aura pas tous les clubs de Ligue 1 On a quand même des belles équipes Il y a quand même des beaux noms En gros Les meilleurs joueurs De FIFA français Sont quand même présents A cette compétition Et ça régale Ou quasiment Il y aura toujours des absents Il y a aussi des petits nouveaux Qu'on avait déjà découvert Lors de la saison d'E-Ligue 1 Donc ça c'est plutôt cool Alors pendant ces trois heures De la Vier On avait quand même Les finales de l'E-Ligue 1 Open C'est la compétition Un petit peu amatrice Donc ouvert évidemment A peu près à tout le monde En tout cas les joueurs Qui ne sont pas signés Deux choses bien distinctes Parce que l'E-Ligue 1 Aujourd'hui C'est un championnat Qui est Pour les pros Presque pour les pros Slash un peu franchisés Bon ils font leur pop-up La compétition est plus ouverte Comme c'était le cas Dans les premières années Et hier on avait Des matchs de l'E-Ligue 1 Open Qui est un autre tournoi Encore Alex C'est ça Qui avait donc Démarré avec Comme d'habitude Vous vous inscriviez Pour représenter votre club Il y avait une coupe par club Les meilleurs étaient Évidemment qualifiés On était sur donc Avec les équipes de l'E-Ligue 1 Dans le mode 90 Je rappelle un peu ce que c'est C'est un mode recalibré Évidemment avec les moyennes Des notes des joueurs lycées Il y a eu une phase de play-off Voilà pendant les mois De janvier à février Ça va Reza c'est bon ? Je bois oui Tout va bien C'est important Reza Pendant les play-offs On avait des play-offs Pendant les mois De janvier et de février Et donc c'est final Avec les 4 meilleurs joueurs Qui se sont affrontés Hier soir Et donc du coup On a vu Reyes Diablo Pour Reims Et Flukinho Pour Nantes l'emporter On n'est pas évidemment Sur les montants de cash price Et les récompenses De la compétition pro Mais en tout cas Voilà le petit plaisir D'être vu par les gens Qui les suivent Notamment sur Twitch De remporter ce titre A chaque fois sur Xbox Ou sur PlayStation Évidemment Sur ce titre De E-League 1 Open Et une belle entrée En matière Évidemment Avant cette compétition Qu'on va suivre Déjà sur MGG Avec le FC MGG Forcément Et surtout avec le mag E-League 1 Qu'on démarre à ce jeudi Effectivement Un mag spécialisé Mission spécialisée Alix Vous n'avez parlé que de E-League 1 Suivez la compétition Ça revient Ça commence jeudi Ça revient quand Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on va retrouver Qu'est-ce que vous faites dedans Ce qu'on va faire dedans Pour la première On va vraiment expliquer Comme il faut le format On annoncera les équipes On a encore une discussion avec Bob Mais je pense qu'on va faire Une belle tier liste Des 10 équipes Qui l'on voit aller loin Et qui vient sur nous C'est la bonne manière aussi C'est le moment où il faut se mettre À poil et avoir tort Exactement Alors à poil je ne sais pas Mais moi je serai en slip C'est sûr pour l'affaire C'est promis Et puis derrière On vous détaillera le programme De la toute première journée Qui démarra mardi prochain Les journées d'E-League 1 Ce seront le mardi Et le mercredi Toutes les semaines Jusqu'au mois de juin Et nous dans le FCMGG Évidemment la première Ce sera une grosse review De la compétition Et ensuite on viendra régulièrement Sur la fiche de la semaine Le joueur en forme On aura évidemment Pas mal de contenu À vous détailler Et le Magui Ligue 1 Ce sera à chaque fois retrouvé Juste avant le FCMGG Le jeudi Donc à 18h J'ai une vraie question Est-ce que Monaco peut remporter le titre ? Monaco veut partie des favoris Yes ! C'est qui ? C'est Rezia ? C'est Mino Rezia Ah oui ! Mino c'est champion de France Oui oui belle équipe Mino c'est champion de France Pas en titre Mais c'est champion de France Le chef Maestro est toujours en Espagne Il fait la Iliga lui Avec les 21h Toujours dans le championnat espagnol En tout cas la Ligue 1 Uber Eats Ce sera la Iliga Pardon ce sera à retrouver Sur la chaîne Twitch De la Ligue 1 Uber Eats Évidemment toujours Le mag spécialisé À suivre sur MGG Donc ça ça fait plaisir Il y a trois places à gagner Pour les FGS C'est ça le circuit FIFA À la fin de l'année Grosse évolution Parce que c'était pas le cas Jusqu'à présent il me semble Bah généralement C'était que le vainqueur Qui avait une place Le vainqueur ou le final Je crois que c'était les deux premiers Qui avaient une place Même le cash price Au niveau du cash price Et au niveau des places qualificatives On est en hausse Depuis pas mal Je crois que c'est la Je crois que c'est la saison La plus lucrative En termes de récompense En vrai ça régale C'était plus côté cash price Que l'année dernière Exactement c'est ça Ça c'est sûr Et une place en plus Il y a un gros enjeu Parce que du coup La Ligue 1 Qui était jusqu'à présent Un championnat Qui était un petit peu sur le côté Qui se jouait Qui avait de l'importance en France Beaucoup d'importance en France Parce que c'était quand même Le champion de France Il n'y avait pas de lien particulier À part une place l'année dernière Pour le champion de France Non mais la saison d'avant Ça faisait partie des ligues Qui étaient liées au Global Series Donc déjà Tu faisais la Ligue 1 Le vainqueur et le finaliste Alors je crois que le vainqueur Avait une place qualificative Pour les play-offs Et le suivant avait des points Donc vous prenez Une bonification en points Je n'ai pas envie de dire De bêtise Parce que ça commence à dater Tout ça Je crois qu'au début Ce n'était pas le cas Non je suis sûr de moi La Ligue 1 A toujours été liée De près ou de loin Au play-off En tout cas C'était toujours en lien Avec les Fats Global Series Ça c'est sûr Depuis le départ Après Je n'aurai pas le détail Ça date La Ligue 1 Ça fait un paquet d'années Maintenant 2018 la première année Je crois 2017 Bp Graphics Il nous dit Pas de rookie d'axe Oui Pas de rookie d'axe Les deux joueurs de Vitality On n'a pas peut-être pu Réussir à se mettre d'accord Avant Vitality Il avait un lien fort Avec le club de Dijon Plus Strasbourg non ? Dijon et Strasbourg Il y a Dijon et Strasbourg Strasbourg l'année dernière C'était Dijon Les saisons précédentes Pas réussi à se mettre d'accord Pas réussi à Parce qu'évidemment Il fallait que les structures Acceptent que leurs joueurs Soient à disposition des clubs Ce qui a été le cas Pour certains Et pour d'autres qui n'étaient pas de structure Ont pu évidemment Se greffer au club Voilà J'ai envie de dire La faute n'a pas de chance Après Quand tu regardes un petit peu Le panel des joueurs Dax est un peu en difficulté Depuis au moins Deux bonnes saisons Rocky est aussi Un peu plus en retrait Sur le jeu Depuis quelques années Ça reste deux gros joueurs On l'a vu notamment Rocky est la saison dernière Avec Strasbourg Mais voilà Par rapport au panel Et la forme du moment On a quand même J'insiste On a quand même Les meilleurs joueurs français À cette compétition On l'a vu l'année dernière Une belle hausse de viewers Belle hausse du public Sur Belle hausse de l'événement En fait Belle hausse de l'événement Il y a eu une vraie Vraie belle évolution Avec son passage Uniquement sur Twitch Parce qu'avant Il y avait aussi Une diffusion télévisée La compétition Elle était un peu partagée Sur les plateformes C'était pas forcément Super évident De la suivre Là vraiment Compète full Sur Twitch Est-ce que vous Ça vous sauce un peu Lady Gain A regarder Du côté de Reza Du côté d'Antonin Est-ce que vous avez Suivi un petit peu L'année dernière Et l'évolution de la compète Avant ou pas du tout Moi j'ai pas du tout Suivi les précédentes Compétitions FIFA Mais si tu me dis Que c'est full Twitch Il y a peut-être Moyen de faire un truc C'était déjà le cas L'année dernière Il y avait pas mal de gens J'avais été très surpris Par les audiences L'année dernière Parce que t'avais Des affiches pas mal Notamment À la fin À la fin De ce qui était Face de pool Il y avait des grosses Grosses affiches Notamment avec Strasbourg Avec l'Olympique de Marseille Les joueurs avaient joué le jeu Et puis il y avait Je crois que c'est la première année Enfin l'année dernière En tout cas Depuis bien longtemps Où la compétition Même moi en tant que castor Parce que je l'ai commenté Aussi un petit peu Avec Bob Ça nous avait épais de fou Parce que le cadre Était incroyable Pour la Ligue 1 Le format était cool On a retrouvé un peu Ce format un peu Coupe Davis Qui est archistilé Dans l'e-sport On ne va pas se mentir Format pour ceux Qui ont joué Comme je dis À l'e-sport 1.0 À l'époque Sur les jeux de foot Connaissent évidemment Les formats de clubs Les fameux clans rois Donc ça ça régalait Et le viewership est venu Parce que je pense Que tout le monde a joué le jeu Les joueurs ont joué le jeu Les clubs ont joué le jeu Il y avait vraiment Une unité autour De cette compétition Et puis honnêtement Les joueurs adorent faire Les Ligue 1 C'est vrai que le Covid Nous avait fait perdre Un petit peu cette envie là Cette année Ils sont tous hypés Et je pense qu'honnêtement On verra les chiffres Évidemment Mardi et mercredi prochain Mais je pense Qu'il y aura du monde Parce qu'en plus Les équipes sont vraiment Vraiment belles Il y a de la découverte Et il y a des non connus C'est la bonne formule Pour faire briller FIFA en France ? En tout cas C'est l'une des plus sexy Que j'ai vue ces dernières années Donc la meilleure Je ne sais pas On se pose toujours la question Il y a toujours des petits couacs Des petites choses qui ne vont pas Mais je pense que là Honnêtement Le format est sexy Et le fait qu'il poche A mort le 2v2 Avec ses matchs nuls interdits Lors de chaque journée C'est bien je pense Ça c'est pas mal ça Oui c'est bien De faire en sorte Qu'il n'y ait pas de match nul Pour du foot C'est surprenant Mais c'est pas mal Au moins ça gagne ou ça perd Ça fait du contenu Parce que l'air de rien Un match en 1v1 Un match en 1v1 Et un match en 2v2 Pour les partager Ça va être des longues soirées De foot sur FIFA Et ce sera à suivre Sur la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats Et sur MGG Avec le mag que tu hostes Avec Bob On passe sur un petit peu De Call of Duty rapidement Alors évidemment Personne ne le suit Autour de ce plateau Et probablement pas grand monde Dans le chat Mais dans le monde Ni dans le monde Mais en tout cas L'équipe de Paris Ça nous concerne un petit peu Quand même Qui fait un changement Juste avant le prochain Major Paris qui comme d'habitude Est évidemment en 0-5 Sinon ça Sinon voilà On respecterait pas la tradition Paris qui est éclatée au sol Et qui fait déjà un changement Avec l'arrivée de Gravity A la place de DCM Non mais faut le dire Le projet sportif Il n'a aucun sens Frère c'est honteux Depuis J'ai mis la pièce On a mis la pièce C'est bon Les mecs Respecte un peu Libère-toi ce qu'il peut Le dire Mais non mais c'est pas une question De respect C'est code à canner en France C'est aussi en partie de leur faute Tu vois genre Les mecs ils achètent une franchise Frère ils font n'importe quoi Qu'est-ce que tu veux que je te dise Donc Ça va ils l'ont pas payé cher La franchise en plus Non seulement 30M Ça va Non et puis malheureusement Il y a aussi un petit peu Ce problème là Du côté d'Overwatch Même s'ils en prennent Un tout petit peu plus fort Il n'y a pas beaucoup de budget Mais il y a des intentions sportives derrière C'est vrai que sur code C'est quand même vachement poussif La com est poussif En tout cas changement Dans l'équipe de Paname Avant le premier major Ce qui réussiront A décrocher des victoires C'est pas évident Parce que l'air de rien Il y a beaucoup de niveaux dans la ligue Il y a beaucoup d'invest Qui est fait par les autres équipes Au contraire La ligue est assez stack On voit des collectifs Comme celui de New York Avec le français Hydra Qui joue quand même Avec Clister et Crimson Qui sont des légendes de la scène Et qui est en 1-4 actuellement En bas de classement Donc ouais Paris malheureusement Ne fait clairement pas Les investissements Nécessaires pour s'en sortir Et là sur La line-up qui est proposée Cette année par Paname Qui est 100% américaine Apartem Qui s'en sort un peu individuellement C'est vrai que c'est quand même Vachement compliqué Des transferts En tout cas on a fait notre travail On a été voir ce qui se passait Du côté de la scène Alix Moi Ce qui me dérange Avec ce Déjà le format des franchises Je l'avais dit à l'époque Pour Overwatch Je vois que c'est qu'à Dibou Et dans le chat Je vais devoir mettre Un petit tir Tu prêches à quoi Le principe des franchises J'avais dit Enfin tu vois London qui est représenté Enfin à un moment donné Les gens Enfin il faut aussi Voir le truc de manière Très basique Quand tu parles de franchise Tu parles de pays Donc de ville Il faut que les gens Puissent s'attacher A la ville en question Alors je te dis Évidemment que Tu sais que les Coréens Vont être très très forts Les Américains Vont être très très forts Mais si t'as au moins Un joueur anglais Ou un joueur européen Dans ton équipe Tout de suite En termes d'affiliation Et d'attachement C'est beaucoup mieux Là Paris Je suis désolé Quand tu connais L'historique de la scène Code Les streamers qu'il y a Les joueurs qu'il y a Le niveau qu'il y avait À une époque sur Code Les joueurs qu'il y a encore Parce que Paco Il est à New York Il n'est pas à Paris Tu venais avec un budget Tu ressossais ces mecs-là Tu leur donnais les clés Pour monter une équipe Je te promets Je ne te dis pas Que Code allait renaître Absolument de ses cendres En France Il y aurait eu quelque chose Il y aurait eu une hype Et en plus je pense Qu'il y aurait eu des résultats Là honnêtement On a eu un Français Au tout début du projet Hop C'était pour l'annonce Parce qu'on se rappelle Qu'à la fin Lorsqu'il a fallu lancer la Ligue Allez hop Tu te mets sur le côté On te met dans une division Inférieure Puis finalement On ne compte plus trop sur toi Mais là je ne te reconnais Même pas C'est-à-dire que le peu d'intérêt Qu'on pouvait avoir En tout cas moi En tant que spectateur de l'esport Je pourrais avoir d'intérêt Pour cette équipe parisienne A complètement sauté Dès la première saison Puis après Aujourd'hui Limite tu me donnes les résultats Tu me les apprends Je les découvre Oui Plus personne suit ce truc en France Je pense que malheureusement Il reste très peu de fans D'eSportCode Je peux comprendre Dans certaines villes Mais nous en France Il y avait un attachement profond A code Et tu sais qu'il y a des gens Qui attendent que ça Juste tendez nous la main Ou proposez nous quelque chose On est là Ce n'est pas fait Et c'est franchement dommage Dit dans l'oreille Qu'il n'y a plus de cast-FR non plus Alors ça fait un moment Et sachez que sur Overwatch Il n'y en aura peut-être pas cette année En tout cas On ne le souhaite pas évidemment A Dick et dans le chat On espère que vous allez avoir la chance De commenter la ligue Mais c'est vrai que Activision Bizarre du côté de code De code Ils ont cuté ça depuis très longtemps Après bon La communauté n'est plus la même non plus Il reste quand même pas mal de gens Sur Overwatch en France Donc on espère que Ça ira cette année Et que vous pourrez encore Continuer à la suivre Et la caster Dans la langue de Molière On passe sur League of Legends Avec des Ultra Solary et KC Qui se retrouveront pour le Classico Demain Ouais Il y a eu un petit drama Il y a eu un petit drama Effectivement Donc les deux associations Respectivement de KC et de Solary Ont décidé de Pour le Classico De se retrouver Dans un lieu Pour regarder le match Tous ensemble Dans la joie et la bonne humeur Bien entendu Sauf qu'il y a eu Il y a eu un petit drama Du côté de Solary Le vice-président de l'association Aurait tenu des propos racistes Envers des joueurs Envers des joueurs de la Carmine Oh bah super Et du coup Ils ont décidé de rompre ce partenariat Ouais Les ACC Enfin les Blue Walls Ont décidé de rompre ce partenariat Mais accueilleront quand même Les joueurs Solary Qui veulent venir Pour regarder le match Tous ensemble Ils auraient dû garder le rendez-vous Bagarre Non il n'y a pas du Versys partout Ce sont des ultras monsieur C'est vrai Ça t'en fait du contenu pour Versys Ils disent être des ultras Bagarre Bagarre En tout cas ce sera Demain si vous êtes parisien Du côté de l'e-spot à Paris L'événement entre le Blue Wall Et normalement les Royals Qui est l'association de Solary Il n'y aura pas les Royals sur place Mais les supporters de Solary Restent les bienvenus Selon la communication Du clan K-Corp On les voit Bon c'est Voilà C'est les déboires des ultras Dans le foot A Lix on connait ça Ouais ouais Mais après comme dit Reza Les vrais déboires C'est la castagne Ça se met sur la tronche Là Mais n'invitons pas La bagarre non plus Après voilà On n'est pas là Pour inciter ça Faites ce que vous voulez Mais ne l'incitons pas Et en vrai Le modèle Le modèle que veulent installer Solary et K-Corp Et que d'autres sont en train De reprendre le phénomène Des ultras Attention parce que C'est stylé quand c'est maîtrisé On va en foot Que c'est pas forcément Toujours maîtrisé Voilà Et qu'au final Les clubs ont beau dire On bosse avec les ultras Les ultras qui travaillent Avec vous Quand ils ont envie J'ai envie de dire C'est dangereux Enfin c'est cool Mais c'est dangereux Donc en vrai Je peux comprendre Qu'on ne prenne pas de risques Et on essaie de rendre Le truc safe Voilà Il ne faut pas non plus Partir dans le mauvais côté Des ultras Dans l'analogie Sport et sport Je pense Pour le coup Ça se passe super bien Sur League of Legends On l'a vu à Nice Quand on a fait l'event Les supporters cassés Les supporters vita Qui s'affrontaient Sur le match Bien sûr Chacun est pour son équipe Mais après les gars Ils se sont retrouvés Ils ont fait la soirée ensemble Ils ont pris des photos ensemble C'était bonne ambiance C'est vrai que ça se tabasse Beaucoup sur Twitter Mais quand on arrive en physique Bizarrement Ça fait un peu moins les mecs On reste des geeks On reste des mangeurs Les vrais ultras Parle moins sur Twitter Les ultras parlent moins Sur Twitter Ils s'expriment Dans le foot tu veux dire Dans le foot tu veux dire Dans le foot ouais Il y a de la com Réseaux sociaux Mais c'est des communiqués Entre eux Ils ont des groupes Whatsapp Dans lesquels Ils annoncent les choses Ils disent les termes Mais quand ils se voient Si ça dégénère Ça dégénère C'est pour ça qu'il nous dit Parle de la chicha Chebs Est-ce que ça a un rapport Avec la story d'Adam ? J'ai pas la rêve De la chicha Parce que moi j'ai vu J'ai vu passer une photo d'Adam A la chicha Dans la story de Niski Ouais bah après Moi je m'en souviens Après Nice T'avais là Timo Plon Qui a dit Ouais on se retrouve A la chicha Cabanet Ouais trop lourd Trop chaud Enfin ça a parti Mais je sais pas du tout S'il parle de ça ou quoi Donc dis-nous Éclaire-nous Éclaire notre lanterne Mon pote type ça Éclaire notre lanterne On reste en tout cas En attendant sur Du League of Legends Avec la Div 2 Hier Puisque Bidinus Incroyable Bidinus qui a fait tomber Lille Exceptionnel Alors qu'elle avait annoncé Vous avez bien Il y a eu une vanne Il y a eu une vanne Hier en disant Bon Bidinus contre Lille Ce sera peut-être pas trop ça Mais Information qu'on n'avait pas Sur le moment Westlander n'a pas joué C'est ça Enfin un des meilleurs joueurs De Lille Si c'est pas voir le meilleur Il a eu beaucoup de MVP Je sais pas combien Je pourrais pas dire Mais ouais Ils ont décidé De faire jouer Jouer leurs remplaçants Cette défaite Impact pas trop Leur classement Ils sont en vrai Ils ont encore pas mal d'avance Ils risquent de finir Deuxième du coup A cause de cette défaite Mais ça change pas grand chose Au side des playoffs Finalement Donc qu'ils soient premiers Ou deuxièmes Pour eux ça change Strictement rien L'important c'est d'être Dans les deux premiers Exactement Et puis voilà Bidinus qui continue Son petit bonhomme de chemin Avec peut-être Le changement mid Qui a fait la différence Tiz qui a été Assez exceptionnel hier Qui a été très bon Et qui semble en mission Après ça te fait sortir Du FC non ? J'ai toujours trouvé Que le point faible De Bidinus C'était le mid laner Finalement Et ils l'ont enfin changé On voit les résultats Peut-être que j'avais raison Mais dans l'idée Non Ils ont attendu super longtemps Ils ont changé C'était leur dixième joueur Je crois Cinquième roster différent De la ligue Finalement Aurait-il trouvé La recette De la victoire Bon pour ce split là Ça risque d'être très compliqué Mais pour le prochain split Ça annonce que du bon Finalement On le voit On le voit le classement Avec les deux équipes du haut Easy Dream Qui reprend un petit peu La tête solo Suite à la défaite De Lille hier Contre Bidinus Bidinus Toujours dernier Mais qui commence à se battre Et qui Avec le changement mid lane Pourrait pourquoi pas Voir une embellie Dans sa saison Et recoller un petit peu OFC Nantes Et BK Rogue Et ce qu'on voit Surtout l'importance C'est JL en 7-7 C'est ce que je te disais hier Je disais si JL perd Le match Bah du coup d'hier Qui jouait contre Easy Dream Donc c'était Pas dit d'avance Mais c'était un peu Call quand même Sur les autres matchs Tu avais dit Normalement Chaque équipe devrait gagner Pour qu'ils soient tous Égalité Et finalement C'est ce qui s'est passé Ce sont trois équipes à 7-7 Je crois qu'en fonction De la victoire Du match allé JL est cinquième Ou quatrième Mais ex-écho C'est à dire que S'ils perdent leur prochain match Et que les autres gagnent Ca peut vite arriver A la 7ème place Et ne pas être qualifié Pour les playoffs Et ça serait quand même Assez terrible Vu la line-up qu'ils ont Je les voyais vraiment Au classement au départ Pareil comme Athletec Athletec qui reste comme En haut Car ils avaient pas mal d'avance Mais finalement Là en ce moment C'est une petite série de loose Ouais Petite série de loose Pour Athletec Possiblement Un split Peut-être désastreux Pour JL Ce sera en tout cas A suivre la semaine prochaine Évidemment Sur MGG Pas de compétition Cet après-midi Puisqu'on retrouve Killazoo Qui va faire des reviews Sur CS C'est super intéressant Restez connectés Pour en apprendre Un petit peu plus Sur le game Et les différentes stratégies Ce soir évidemment Versus avec Reza A 19h30 Ca va parler Castagne Ca va même jouer avec NKX Son jeu de coeur Ca va être exceptionnel Merci les gars De nous avoir suivis Merci à vous dans le chat D'avoir suivi cette quotidienne On se retrouve dès demain A 17h Pour l'actualité gaming et esport Prenez soin de vous Ciao Zou La chatte La chatte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501